Bonjour, les femmes sont à l'honneur dans presque tous les journaux parus ce mercredi 8 mars 2023. Réumi Quotidion rapporte les propos du président Macky Sall qui parle dans ce journal de ce qu'il doit à sa mère, à son épouse Marème et à toutes les femmes du Sénégal. Et le Quotidion National Le Soleil souligne que le président Macky Sall a tenu ses propos hier en président les Assises Nationales de l'Entrepreneuriat Féminin et il a annoncé d'importantes mesures qui seront prises aujourd'hui lors de la réunion du Conseil des ministres, informe Le Soleil, qui rapporte ce que dénoncent les femmes dans le Code de la famille et concernant l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation. L'Assad de Anne annonce un plan d'action de 20 projets phares pour 200 milliards de Français phares. Le tamouin aussi revient sur la célébration de la journée internationale de la femme hier sous la présidence du chef de l'État Macky Sall qui a rendu hommage à sa mère, à son épouse, à toutes les femmes qui l'ont accompagnée et à la femme tout court, rapporte ce journal. Macky rend hommage aux femmes, titre par conséquent l'indépendant, mais l'évidence déplore la célébration folklorique de la femme et titre chaque année même scénario. Ce journal propose ainsi de faire l'état des lieux de la lutte générationnelle pour les droits des femmes. Et dans le journal Les Echos, l'association Femmes Émancipées étale sa rage relativement à l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, le refus de paternité, l'abandon de famille, entre autres. Koura Ndiaye estime dans ce journal que les femmes doivent s'affranchir du camp d'Iraton. Aucune d'elles ne mérite d'être la proie d'un homme. On ne doit pas exiger à la femme divorcée d'avoir l'autorisation de son ex-mari pour voyager avec son enfant. Renchérit-elle dans Les Echos? Pendant que Yor Yorbi nous présente des Amazones de la résistance contre l'injustice, consacrance à une à Aïda Sopignan, Félicité Sarr, Yolande Kamara et Amidja. Yor Yorbi nous présente aussi Aminata Gueye, la première sénégalaise avocate en Italie. Hélas, présente la femme dans tous ses éclats, entre leadership confirmé, enjeux politiques et provocations. Les professeurs Pendambo et Amsatou Soosidibé sont à la une de ce journal. Et à la une de l'observateur, l'on dévoile des femmes plurielles et des vies singulières. Ce journal raconte le calvaire des femmes déclassées de Bob Tior qui vivent sans eau ni électricité et dans l'absence de structures sanitaires et de marchés. Et l'une d'elles raconte dans les colonnes de l'Obs sa fausse couche en ces termes. Après avoir transporté 120 bidons de 20 litres, j'ai saigné et perdu le foetus dans les toilettes. Fin de citation. Sur cette même lancée, Vox Populi livre les combats de vie de quatre mères de famille, Mme Adamasek, gérante de toilettes publiques, Awakone, Mme Lowe, directrice artistique, Nela Amar, employée domestique, N'Djorondia est professeure d'OPS. Et Bézbi Le Jour voit les femmes comme des mines d'or. Ce journal souligne que dans la mine de la GCO de Diogo, les femmes brillent. Et ce journal nous présente huit femmes puissantes en Afrique et dévoile le nouveau visage du JDD Aïsa Tandjatch. Saïk Mbafal, une non-voyante qui voit tout, intéresse aussi Bézbi Le Jour dans le spécial 8 mars. Sud-Cotidion, pour sa part, évoque les enjeux du féminisme au Sénégal à travers une tribune du professeur Fatou Sow. Au moment où, dans le quotidien, l'on évoque les droits des femmes et pointe des retards encore dans l'autonomisation financière, les arts ou au niveau professionnel. Mars, toujours haute, titre par conséquent, le journal de Madiambaljani, où Aminata Touré se prononce sur les accusations de Adjibou Soumare et estime qu'on ne doit pas les prendre à la légère. Seydig Asama, dans Vox Populi, lui, accuse le pouvoir face aux menaces du gouvernement contre Adjibou Soumare. Le directeur exécutif d'Amnésie Internationale souligne ainsi que le gouvernement confond sciemment interpellation et accusation. Le parquet, lui, a corsé l'accusation contre Pap Ndiaye placée sous mandat de dépôt hier par le juge du deuxième cabinet et rapporte Libération, qui nous apprend que dans son réquisitoire introductif, le procureur a visé si chef d'inculpation. Réumi Cotidion ont déduit que le procureur criminalise le dossier de Pap Ndiaye qui a été écroué hier. Restons dans Réumi qui fait zoom sur Pape Dimbabite, directeur général de la Sénélec. Ce journal nous parle ainsi des 129 millions de dollars destinés à l'électrification de 1 000 localités. La Sénélec va aussi raccorder 97 000 ménages au réseau électrique. Renseigne Réumi qui signale une embelle financière et une reprise en main de la qualité du service. Et en politique, fait remarquer Réumi Cotidion, Pape Dimbabite est l'incarnation de la fidélité à toute épreuve. La lumière à la manette de l'énergie sénégalaise titre ce journal pour conclure sur ses réalisations à la tête de la Sénélec. Antoine Diom, qui se trouve lui à la tête du ministère de l'Intérieur, promet pendant ce temps dans Libération que personne ne mettra le feu dans ce pays. Il fait ainsi allusion au procès Mambényan Ousmane Sonko prévu dans quelques jours. Ousmane Sonko, Adibou Soumare et Bougangé Dany occupent eux la une de enquête. Journal qui s'intéresse à la révélation de scandales par les politiques, une stratégie à double tranchant prévient enquête. Et Walfu Cotidion, évoquant l'audience avec Marine Le Pen, parle de dégâts, d'une bonne idée, signalant Bira Yimsek entrer dans la danse. Guy-Marie Usagna, lui, vole au secours de Khalifa et Karim Wad à travers une proposition de loi, nous apprend aussi Walfu Cotidion. Et dans le quotidien, l'info, Boubacar Kamara charge Makissal, évoquant la limitation des mandats, le respect des droits et libertés, et des élections libres. Et dans 24 heures, Boubacar Kamara appelle à refuser de remettre les clés au président Makissal. Ce journal sur l'élection présidentielle 2024 s'interroge justement vers un collapse politique. En attendant d'avoir la réponse, Dakar Times signale que le Sénégal est absent de la liste des pays les plus endettés, livrant une étude sur l'économie des pays francophones. Et en championship, Elimandia a délivré Sheffield contre Reading, rapporte Réoumi Cotidion dans sa version sport. Et le quotidien du sport stade s'intéresse au huitième de finale retour prévue à 20 heures entre Paris, qui veut l'exploit face au PSG et l'AC Milan, qui veut confirmer. Et Sounoulambe nous fait part des lourdes sanctions qui pèsent sur les têtes de sa pièce et recroque auditionnée au CNG ce matin. Sa pièce a perdu 1,120,000 francs CFA et recroque 780,000 francs CFA, informe Sounoulambe ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada